L'ONG Savama DCI est d'arrache-pied pour la sauvegarde du patrimoine culturel. C'est dans cette perspective qu'elle a initié le projet des manuscrits anciens du Mali, un élément clé et nécessaire pour la réussite du processus de la paix et de la réconciliation. C'est un travail salutaire, car les manuscrits proposent des solutions endogènes à la résolution des conflits. Les manuscrits anciens, de façon générale, traitent de beaucoup de thèbes. Parmi ces thèmes qui collent à l'actualité, figure la question de la réconciliation et de la paix. Les manuscrits proposent des solutions endogènes à la résolution des conflits, à la prévention des conflits. C'est vraiment des documents qui méritent d'être valorisés. Il faut qu'on pense à leur préservation d'abord et ensuite à leur exploitation. Ces manuscrits sont très importants pour la dignité et la mémoire des Noirs. Ils sont également la prive de la tolérance et la cohabitation religieuse dans le pays. On a dit que les Noirs n'avaient pas de mémoire écrite. Alors que ces manuscrits existaient et cette université-là était à son apogée bien avant les grandes universités Oxford et Cambridge et autres de nos jours. C'est très important pour la dignité, pour la mémoire des Noirs. La deuxième chose importante pour moi, c'est que quand Tombouctou était à son apogée-là, il y avait, en plus de l'islam, à son apogée, il y avait le judaïsme à Tombouctou. Il y avait le vaudou à Tombouctou. Et la tolérance était là pour tout le monde. C'est important de se référer à ces manuscrits, à cette histoire de Tombouctou-là pour faire valoir ça. Les manuscrits constituent un trésor intarissable et une véritable identité du patrimoine du pays. Les jeunes doivent s'en inspirer, soutient Mahamadou Nimaga. C'est un impératif pour la jeunesse de s'inspirer de ces manuscrits, de prendre connaissance de ces manuscrits. Parce que ces manuscrits sont une valeur, sont un patrimoine important pour la quête de notre identité. Et donc pour moi, il est essentiel que nous nous intéressions davantage au contenu de ces manuscrits. Parce que ces manuscrits sont à la confluence de toutes les disciplines. scientifiques et des sciences humaines. Donc c'est extrêmement important. Et ces manuscrits encore révèlent une fois de plus que nous pouvons s'inspirer de notre science endogène. A noter que cette initiative de l'ONG Savament des CI a déjà donné lieu à plusieurs activités pouvant faciliter une meilleure utilisation des manuscrits pour un meilleur résultat dans le pays. Notamment des rencontres d'échange, des conférences de bas, des ateliers, des tables rondes, des émissions télévisées et radiophoniques et entre autres.